bonjour tout le monde je rigole parce qu'on est en train d'essayer de se dire que ça fait deux mois qu'on vous a pas pris et qu'il fallait qu'on fasse le fameux retour donc on se rappelait encore notre retour épique et on en rigolait parce que je sais pas faut qu'on se rappelle le tout donc voilà deux mois j'espère que vous avez bien nous voir demain qu'on s'est pas filmé je suis très contente qu'on se retrouve on va essayer de pas faire deux mois sans et reprendre les bonnes habitudes donc j'avais dit que la prochaine fois que je vous prendrai ce serait pour vous parler du retour épique pathétique est vraiment nul donc on va le faire et c'est là et là j'ai le nez qui me gratte pardon et c'est là et là avec nous donc du coup alors c'est quand on est revenu de pas du coup on va quand même faire ce fameux retour et on s'est mis dans la pièce de travail du du condo ce qui est plutôt sympa et calme parce qu'il fait pas beau aujourd'hui dehors donc on s'est dit que c'était le moment de pouvoir faire une vidéo donc comment ça s'est passé j'espère qu'on a une bonne lumière et que la vidéo va être assez sympa et qu'on va voir bonne mine au bout de temps de temps faut que notre vie avec bonne mine donc pas de vol direct de fort le derdale à paris parce qu'on prend united airlines vous les avez air france mais non à la carte de crédit united airlines donc c'est pour ça que on prend par cette carte et on a des points on cumule des points on a deux tickets gratuits mais ce n'est pas des vols gratuits donc on devait tous partir ensemble nous devions tous revenir ensemble au dernier moment ils ont changé mon ticket bien sûr c'est le bien qu'ils ont changé ils m'ont fait passer par washington et laurent et stella sont restés sur les vols initiaux paris new work new work fort le derdale en plus partir super tôt donc c'était une vraie galère déjà on arrêt je suis arrivée à l'aéroport il y avait un monde et une ligne c'était en plein été comme je vous imagine même pas ils ont proposé 1500 dollars pour le vol donc moi j'ai pas compris franchement j'étais nulle j'ai cru que il te rembourser tant qu'à 1500 en fait non il donnait 1500 en vous de chair et te rebouquer si j'avais tout compris c'est ce que j'aurais fait parce que j'ai vraiment vraiment hésité à partir et voilà franchement j'aurais dû rester plus longtemps donc mais j'avais pas compris j'ai cru qu'ils te rembourser tant qu'elle jusqu'à 1500 dollars et voilà bon bref je suis partie sur washington j'ai volé franchement le vol était plein archi plein donc j'ai eu la place de merde au fond dans les chiottes hyper mal à installer bon bref en plus c'est un vol on vole ces vols de jour donc très chiant j'arrive à washington très très peu de temps entre les deux les deux connexions comme à l'allée et j'arrive et donc le rentre temps donc moi j'attends ma connexion je l'ai vraiment bien entendu ma connexion le rentre temps me rappelle me disent qu'ils ont changé ses vols et qu'il est aussi sur washington mais stella n'y était plus donc moi je suis déjà sur washington jouer avec tout le truc ils essaient de rapatrer stella enfin je vous passe les détails une vraie galère au final à plus de deux heures on arrive à faire voyager stella avec laurent parce qu'il était hors de question que c'était la voyage toute seule sachant qu'en plus laurent est inquiet donc il n'aurait jamais dû de bouger les tickets inquiet c'est à dire que c'est le maximum comme il travaille il voyage énormément c'est comme si c'est le gol il voyage vraiment vraiment beau il voyageait vraiment beaucoup donc on se retrouve tous à washington au final est arrivé là on attend la connexion et on l'a attendu la connexion pendant des heures on a attendu six heures et on sait pas si on allait partir à un moment donné ils sont tous contents parce que les gens sortent repartent les équipes la croix rentre il faut rentrer des gens donc les premiers les handicapés et et les enfants donc ils vont dans l'avion c'est ce qu'elle explique et ils attendent et franchement ils attendent déjà au moins deux heures à l'intérieur et les mecs ressortent pas les gens de l'avion la croix les la compagnie ressort on se dit putain c'est quoi ce bordel ils disent qu'ils aient encore du retard ils avaient laissé les gens dans l'avion la compagnie revient donc tout le monde célèbre son attaquer génial parce qu'en fait il fait plus d'heures d'avion donc fallait qu'ils se reposent qu'ils changent d'équipe voilà c'est ça parce que ça fait deux mois donc faut qu'on se rappelle le truc donc ils changent d'équipe ils rattravent toute une nouvelle équipe donc on est super contents et putain il est quand même genre 10 heures du soir 9 heures et demi du soir on a tous marre ça fait six heures qu'on a qu'on attend moi je suis décollé le matin hyper tôt je me suis dans un sac que j'avais par terre j'en peux plus on n'a pas bouffé on fait de la merde dans l'aéroport et donc tout le monde est content on va décoller tout le monde applaudit on veut dire attend mais c'est normal qu'on a payé nos tickets pour décoller et on continue à attendre franchement peut-être encore quoi une heure et demie et là ils nous disent qu'il n'y aura pas de vol parce qu'en fait il n'y a pas de pilote de ligne franchement donc ils disent qu'il n'y aura pas de vol que tous les folles sont ennilés parce qu'il n'y a pas de capitaine donc il n'y avait jamais de pilote de ligne donc on attendait tous comme des cons là laurent me dit faut se rebooker au plus vite parce qu'on ne va jamais avoir de vol et il faut trouver un hôtel parce qu'on va tous courir dans des hôtels donc on a galéré pour trouver un hôtel on a trouvé un hôtel pas trop loin parce qu'on s'est dit c'est des cours pas bien sûr rien n'a été payé rien n'a été pris en charge tout est ce que c'est les compagnies aériennes américaines n'avait jamais de prise en charge soit c'est dû au temps soit c'est dû à des preuves techniques ils ne remboursent jamais il faut vraiment vraiment le savoir et pourtant laurent et on a la carte de crédit comme je vous dis donc on n'a absolument rien eu il a écrit donc on est parti devait être 11 heures du soir dans un hôtel à notre poche comme vous imaginez de notre poche on n'avait rien sur nous pas de sac pas de valise pas de change pas droit ça dans rien c'était la misère totale et on est parti bon là on a dit écoute quand on va stocker on va essayer de partir demain on va essayer quand même de prendre un bon hôtel pour se reposer donc comme dit stella il y avait piscine et il y avait club de sport mais on n'avait rien du coup on va à l'hôtel on dort laurent et celle de nos bouquets ne nous retrouve pas de vol les vols sont annulés annulés sur bouquet donc on est resté deux jours dans l'hôtel on attendu deux jours le retour pour l'hôtel était pas mal donc on a quand même décidé de prendre un hubert pour aller dans un bull mart s'acheter genre un maillot de bain un maillot de bain pour dire on va profiter de cette piscine et aller à la gym parce qu'on avait que ça il n'y avait rien c'est vrai on n'a rien trouvé donc du coup on a trouvé une genre de caleçon pour la gym tout pourri franchement si vous avez filmé vous auriez rigolé et un bras un t-shirt truc et on a nagé avec ça dans la piscine et du coup on en a profité un peu mais on avait toutes nos voilà on n'avait pas nos valises on n'avait rien puis on s'est acheté deux trois petits trucs à l'arrache et puis ben on a profité pendant deux jours et au bout de deux jours on a enfin réussi à rentrer franchement c'était épique on en avait marre laurent était un peu plus chanceux parce qu'il avait gardé un chance dans son sac tu sais qu'on passe en sous caisse qui en passe avec lui avec nous donc lui avait quelques trucs les trucs pourri qu'on a acheté où le mart on a été se les faire rembourser je les ai fait laver sécher et je les ai ramenés parce qu'il y en deux questions qu'on porte ces trucs pourri donc du coup voilà le vol et après ben on est rentré franchement après plus de deux jours on repart à noël donc j'espère que ça ira mieux car à moins de bordel et comme je vous dis aucun retour l'on a écrit toute une lettre et à l'allée l'allée je voulais dire à l'allée j'ai eu que cinq minutes entre mes connexions pour partir donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir attraper l'eau de vol parce que normalement ils n'attendent pas j'ai couru comme une tarée sur un mec qui va avec les trucs à roulettes là les petites voitures là je lui ai dit il faut vite que tu m'emmènes à tel port je peux palper la connexion et ils ont perdu ma valise et je suis arrivé à l'allée aussi sans valise donc ça a été vraiment le voyage hallucinant et ma valise notre valise d'ailleurs non j'étais toute seule pour partir avec toi t'es revenu après non non cet été non c'est quand on a été chez plus c'était je perds la tête si tu étais avec moi on a couru oui elle était avec moi pendant que je perds la tête c'était le voyage d'avant je suis partie avant toute seule comme ça fait deux mois j'ai un petit peu la mémoire qui flanche là donc à l'allée on a couru comme des dingues j'ai dit à cela vu que tu es plus jeune tu as plus d'énergie tu as des plus grandes jambes si tu cours et tu arrives tu prends l'avion faut qu'une de nous deux part 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 absolument faut que tu rends dans ce putain d'avion donc on a comme des fous j'en ai pleuré quand on est arrivé qu'on a ils fermaient les portes et on a pu rentrer donc le départ mais on n'avait pas de valise mais je vais être honnête j'étais tellement heureuse de pouvoir rentrer tellement heureuse de choper cet avion qu'on n'a pas eu de valise mais je m'en foutais donc ils sont arrivés trois quatre jours après les valises un peu abîmées un peu acclater avec les cadeaux mais quand même on a reçu donc ça a été vraiment un aller retour de merde épique et hyper stressant comme dit cela c'était une aventure donc au final on a récupéré des valises des choses quand même pas mal cassé et nous n'avons eu aucun aucun remboursement donc voilà vive les compagnies aéroïennes et c'est la merde on retourne à noël comme je vous disais très 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 contente j'espère que ça se passera mieux et ouais et on a moi j'aurais quand même déjà je pars avant eux donc j'ai un vol aussi une transe à chaque fois une foot à washington un aéroport que je n'aime pas qui est très grand et je retourne par newark donc on verra donc voilà je voulais rouvrir quand même le blog en vous parlant de ça parce que je vous avais dit que je vous parlerai de ce petit retour et toute la petite histoire donc on va vous faire vous upgrader un peu sur tout ce qui s'est passé le déménagement qui n'a pas lieu toutes les petites histoires et tout le petit reste parce que il y en a mais bon voilà super content de rouvrir le blog ça va manquer comme je vous dis à chaque fois il faut qu'on soit un peu plus sérieuse qu'on arrive à le faire au moins toutes les semaines et un peu plus parce que franchement ça manque on vous dit à bientôt à bientôt bye